Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, et science-fiction et Japon, mais pas par un auteur japonais, par Roger Zelazny. Donc pour 24 vues du Mont Fuji par Okusai, une novella traduite de l'anglais par Laurent Casey, avec une très belle couverture d'Aurélien Paulis, comme toujours pour les très beaux titres de la collection Une heure lumière des éditions du Bélial. Donc c'est à nouveau une novella, fait 126 pages environ. Bon, la nouvelle a été publiée originellement en 1985, mais là elle est sortie il y a très peu de temps en français. Paru en même temps que Le Sultan des nuages de Geoffrey Landis, ce nouveau titre de la très belle collection Une heure lumière des éditions du Bélial, qu'est 24 vues du Mont Fuji par Okusai, signé Roger Zelazny, est comme toujours orné d'une couverture d'Aurélien Paulis magnifique autant que pertinente, « Répétons-le, répétons-le, mes frères et mes sœurs, Aurélien Paulis FTW », m'intriguait sans doute bien davantage a priori. Au point en fait où je pouvais presque considérer qu'il avait été conçu tout spécialement pour moi, des avantages de l'égocentrisme paranoïaque. Blague à part, le fait est que ce texte relativement ancien, il est paru en 1985, il a eu le prix Hugo l'année suivante, « C'est sauf erreur et de loin le titre le plus vieux de la collection ». Ce texte donc conjuguait science-fiction, japon et même, m'avait-on laissé entendre, tentacules cosmiques écyclopéens. Il me fallait donc lire cela à tout prix, et en même temps mon préjugé très très favorable concernant la collection, en dépit de mon inexplicable blocage sur poumon vert de Yann R. McLeod, je note aussi que j'ai le regard de Ken Liu en attente, m'incitait de toute façon à lire ceci et rapidement. J'aurai bien sûr l'occasion dans ce compte-rendu de revenir sur ces différents aspects, quitte à les relativiser un peu. Mais il me faut sans doute à titre très personnel mentionner que le nom de l'auteur, contrairement à ce qui s'est produit pour une majorité de lecteurs sans doute, ne constituait pas forcément à mes yeux un argument de vente. Le fait est, je ne peux pas prétendre être un grand fan de Roger Zelazny. J'ai peiné sur le cycle des Princes d'Ambre quand j'étais ado, alors j'ai aimé des choses dans le premier sous-cycle de Corwin, tout particulièrement les deux premiers romans, mais le reste m'avait davantage laissé froid, voire pire que ça. Je n'ai jamais pu lire en entier le premier roman du sous-cycle de Merlin, Les Atouts de la Vengeance, malgré plusieurs tentatives. Je trouvais ça horriblement ennuyeux et disons-le franchement mauvais, aussi n'ai-je pas poursuivi. Et mes lectures plus adultes et moins commerciales, avec des guillemets, c'est une dimension de pas négliger peut-être concernant Ambre, m'ont plus ou moins convaincu. Seigneur de Lumière, dans l'omnibus du même titre, enfin au pluriel, m'avait bien plu. Mais les deux romans complétant le gros volume, Royaume d'Ombre et de Lumière et L'Oeil de Chat, m'avaient laissé au mieux froid. Finalement, ce que j'avais préféré de cet auteur, que je n'ai donc pas tant pratiqué que ça, c'était probablement le recueil de quatre assez longues nouvelles, une rose pour l'ecclésiaste, renvoyant plutôt à son début de carrière. Mais pour le coup, le format novella de 24 vues sur le duve Bonfouji par Okusai m'apparaissait peut-être un peu plus rassurant. Je mets de côté le cas un peu à part de Déousiré, roman co-écrit avec Philippe Cadic, dans des conditions plus ou moins obscures, et sans doute d'Ikien avant que d'être zélasniens. Tout en notant que, par certains thèmes, le pèlerinage, l'homme fait Dieu, il s'insérait pourtant aussi dans les préoccupations habituelles de Zélasny, et à vrai dire, tout particulièrement de la présente novella. Un point, sans doute, joue un grand rôle dans mon appréciation variable de Zélasny, auteur de SF, souvent célébré comme un des plus grands poètes du genre. En quatrième de couvre, ici, c'est George R. R. Martin qui s'y colle. Et c'est justement son attention au style indéniable, plus ambétieuse sans doute que chez bon nombre de ses collègues, mais avec une réussite à débattre selon les cas, notamment dans la mesure où certaines expérimentations formelles, tout particulièrement dans l'omnibus Seigneur de Lumière, me faisaient l'effet d'être un peu gratuites et ou datées. Qu'en serait-il alors de 24 vues du Mont Fuji par Okusai ? La beauté de la plume était un point systématiquement mis en avant dans les premiers retours sur cette nouvelle parution, à peu près tous enthousiastes, voire très enthousiastes. Et pour le coup, autant le dire d'emblée, cette fois j'ai été convaincu, oui, et la traduction de Laurent Cassie me fait l'effet d'être très bonne. C'est généralement fin, sans esbrouf, parfaitement à propos, atout non négligeable, c'est sûr. Quelques mots de l'histoire. Notre héroïne et narratrice s'appelle Marie, ou Mali, on verra, et nous parle de feu sans dépoux, Kit, dans un incipit qu'on pourrait juger d'Ikia en diable. Kit est en vie alors qu'il est enterré près d'ici, et je suis morte, même si je regarde l'étreignée de nuages rosâtres du crépuscule au-dessus de la montagne cointaine, avec un arbre qui se détache comme il convient au premier plan. Marie, Kit, qui sont-ils ? Nous n'en savons au fond pas grand-chose. Marie, et femme, sans doute, mais qui semblent tous deux partagés entre les Etats-Unis et le Japon, sans guère plus de précision. Le nom Marie, Mali, peut sonner japonais, le nom de Kit, pas vraiment, mais il y a comme une ambiguïté concernant les deux personnages, pouvant les disposer finalement là où on ne les attend pas instinctivement. Mais passons. L'introduction de Marie nous incite à comprendre, à rebours de ses paroles un peu solennels, que Kit est mort, et qu'elle-même est bien vivante, encore qu'obsédée par la mort, qu'elle s'en venir, inéluctable. Sa condition d'éphémère est centrale dans ses errances et au-delà. Mais Kit, est-il vraiment mort ? Il semblerait bien vite que non. Et la novella, en faisant guerre mystère, et la quatrième de couverture encore moins, nous comprenons assez rapidement que Kit a en fait dépassé sa condition humaine pour devenir un être numérique. On nous dit digital, je ne participerai pas au débat, un être aux atours divins. Ce qui ne réjouit pas notre narratrice, qui voit sans plus d'ambiguïté une menace, peut-être de par son caractère transgressif de l'ordre du monde, et justement de ce qu'il implique d'éphémère et d'impermanence. Se dessine très tôt la nécessité d'un affrontement apporté eschatologique avec l'homme devenu dieu, l'amant devenu monstre, affrontement qui, comme tel, nécessite une préparation adéquate. D'où ce pèlerinage auquel se livre Marie, qui s'avère au fond indépendant de son objectif avoué. Un livre en poche contenant 24 estampes de Hokusai tirées de sa série des vues du Mont Fuji, elle prend le temps de marcher dans les pas du peintre, son fantôme à ses côtés, pour retrouver très précisément les endroits d'où il a capté la grandeur du Fuji et la petitesse des hommes, pour les figer ou sublimer dans son art à jamais. Une forme d'immortalité qui parle bien davantage à Marie que la mutation ou transcendance forcément délétère de Kit. Une atmosphère propice à la contemplation et à la méditation. A ceci près que Marie se sent, non, se sait, observée et suivie par des êtres dont l'humanité n'est qu'une façade. Ces épigones que feu sans Marie, aux intentions incompréhensibles, lancent, semble-t-il, sur sa piste. Notre narratrice pourrait être paranoïaque ou simplement lucide et résolue et armée d'un bâton, outil de choix pour un pèlerin. Au bout du chemin, il y a Kit. Mais c'est le chemin qui compte. Hokusai et son art jouant un grand rôle dans cette novella, bien au-delà de son seul titre qui ne ment certainement pas sur la marchandise, je suppose qu'il faut en dire quelques mots. Même si c'est une matière que je ne maîtrise pas le moins du monde, moi dont l'inculture artistique est confondante, aussi m'en tiendrai-je à quelques généralités, pas toujours bien assurées, mais qui me paraissent faire sens dans ce contexte. Hokusai, 1760-1849, est probablement l'artiste picturale japonais le plus connu des occidentaux. Je ne vous apprends rien, vous en avez forcément vu bien des œuvres qui ont acquis un statut iconique et même universel, au premier chef, la Grande Vague de Kanagawa. La dite estampe figure, en tête d'ailleurs, d'une série connue sous le nom de 36 vues du Mont Fuji, qui en compte en fait 46, et dont 24, sont ici extraites par Zelazny dans un ordre différent, mais faisant semble-t-il référence à un livre que possédait l'auteur, s'en tenant à ses 24 vues, le livre précisément qui sert de guide à Marie dans son périple. Bon nombre d'autres de ces estampes sont mondialement connues et vous les avez forcément vues. Notez que l'on trouve facilement l'ensemble sur le web un peu partout. J'ai donné un lien par exemple sur Wikipédia tout connement. Ce qui a amené des lecteurs à se poser la question, faut-il lire cette novella avec les estampes de Hokusai sous les yeux ? Je n'ai pas de réponse définitive. Pour ma part, je m'en suis passé sur le moment, mais m'en étais un peu imprégné avant et y suis un peu retourné ensuite. C'est à chacun de voir s'il y a un risque malvenu de parasitage ou au contraire un support visuel appréciable, voire indispensable. Ces 24, 36, 46 estampes, donc, elles figurent bel et bien toutes le Mont Fuji, dont on a dit, sauf erreur qu'il s'agissait de la montagne la plus souvent représentée en peinture, la tradition au Japon semble très ancienne. L'oeuvre de Hokusai a renouvelé le thème et d'autres grands artistes ont traité de ce sujet comme son contemporain Hiroshige. Cependant, parfois, et même souvent, on ne fait que l'entrevoir au loin, à l'arrière-plan. Bien sûr, la grande vague de Kanagawa en est une illustration éloquente, ou ce n'est certes pas le Fuji-san qui attire d'abord le regard. C'est que le majestueux volcan si iconique et le point culminant du Japon avec ses 3 376 bêtres d'altitude a parfois un rôle de prétexte. Le vrai thème essentiel de la série se situe sans doute ailleurs et notamment dans le rapport de l'homme à la nature. Zelazny, en tout cas, semble bien percevoir les choses ainsi dans sa novella. C'est que l'art de Hokusai, tout particulièrement dans cette série, s'inscrit dans un courant artistique appelé Ukiyo-e pour « image du monde flottant ». Ne pas s'y tromper toutefois, Hokusai en est en fait un représentant tardif. On a même pu dire que son art avait insufflé à nouveau un peu de vie dans un mouvement qui avait débuté quelque chose comme un siècle ou un siècle et demi plus tôt, ayant autrement et peut-être même de longue date entamé sa décadence. Je reviendrai plus loin sur la question de la forme, mais dans un premier temps, c'est probablement la question de fond qui importe. L'Ukiyo-e originel en traite en résonance avec un courant littéraire cette fois, né de même vers la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe, appelé « Ukiyo-zo-shi » ou « livre du monde flottant ». Et dont la principale figure, fondatrice, si Hokusai dans son art était tardif, fut le grand romancier Saikaku, 1642-1693. L'expression de « monde flottant » a sans doute des origines anciennes, renvoyant à une thématique largement bouddhique de l'impermanence du monde et dont témoignaient des œuvres japonaises classiques essentielles comme le dit du Kenji, le dit des Heike ou peut-être surtout les notes de ma cabane de moine de Kamo Nochomei, fameuses ouvertures « La même rivière coule sans arrêt, mais ce n'est jamais la même eau ». De ci, de là, sur les surfaces tranquilles, des tâches d'écumes apparaissent, disparaissent, sans jamais s'attarder longtemps. Il en est de même des hommes ici-bas et de leurs habitations. Peut-être faut-il y ajouter d'ailleurs, tout particulièrement dans le cas du grand roman de Dame Murasaki Shikibu, le concept esthétique de Mono Nohawale. En tout cas, cette notion prend une signification particulière avec Saikaku et ses suiveurs, désignant le monde terrestre, mais dans ce qu'il a de plus prosaïque et pouvant même désigner au premier chef un monde des plaisirs propices à tous les fantasmes érotiques et retournements ironiques. Il s'agit de mettre en scène des thèmes bourgeois, et tout particulièrement des personnages qui n'ont rien de la grandeur et de la noblesse austère des héros classiques, mais qui sont entreaperçus dans leur quotidien, très prosaïque le cas échéant. Qu'il s'agisse d'humbles travailleurs dans plusieurs estampes de Hokosai, dans leur confrontation à la majesté intimidante du volcan ou des vagues, ou bien, avant cela, de bons gros bourgeois plus qu'à leur tour hérotomanes et des femmes heureusement dissolues qu'il fréquente chez Saikaku. Alors je vous renvoie le cas échéant aux extraits d'Un homme amoureux de l'amour, le roman fondateur, que j'avais lu dans la très belle anthologie Milan de littérature japonaise, ou à la vie de Wang Kyu, sans doute plus anecdotique, mais non sans charme. Aussi, le public pouvait-il avoir à l'époque de tout cela une image un peu vulgaire, dépassée depuis longtemps, heureusement, d'autant que les romans de Saikaku et de ses disciples, souvent bien moins doués, aussi bien que les estampes de Hokusai et de ses collègues, et pour le coup surtout prédécesseurs cette fois, sont sans doute indissociables des moyens de leur diffusion, soit une véritable révolution dans l'édition commerciale dans les deux domaines, l'axillographie dans le cas des estampes, qu'une nouvelle révolution technologique mettrait ensuite à mal avec la photographie et l'imprimerie typographique. Mais les connotations ont changé avec le temps, oui. Aujourd'hui, l'art de Hokusai n'a certainement rien de vulgaire, et la fascination qu'il a mondialement suscité, l'art, si l'on peut dire, exonéré de ses origines commerciales et prosaïques. Ce qui vaut sans doute aussi pour ses origines géographiques et culturelles, d'ailleurs. Chez Hokusai, du moins, l'Ukiyoé se distinguait éventuellement par un certain apport occidental. On a parlé de la perspective, dans le cas de ses estampes de la série du Mont Fuji, tout particulièrement. Mais qui avait, je dirais surtout, débouché sur un singulier retour à l'envoyeur. On sait que des peintres occidentaux essentiels, comme les impressionnistes ou Van Gogh, prisaient grandement ses estampes japonaises et ne s'en cachaient pas. Au point, en fait, d'avoir acquis, paradoxalement ou pas, une forme d'universalité. La novella de Zelazny, ouf, j'y reviens, joue en fait de tous ses aspects, tout en opérant un retour au Japon. Quitte à ce que ce soit un Japon occidentalisé, gangue que la narratrice et sans doute les lecteurs, plus ou moins consciemment, cherchent à dépasser pour retrouver en dessous quelque chose d'authentiquement japonais, avec plein de guillemets. et en fait, dans ce nouvel ordre, authentiquement humain. Quitte pour ce faire, à marcher dans les pas d'un fantôme ou d'un fantasme, ce que fait littéralement Marie, mandant conseil auprès du vieux fou de dessin, ainsi que Hokusai avait pu se qualifier lui-même. D'où ce pèlerinage en 24 stations où l'artiste a sublimé le monde, à jamais et tant pis pour son impermanence. Et en autant de chapitres dont les titres sont ceux des estampes, et qui s'ouvrent le plus souvent par une description de l'oeuvre en question, fine et belle, poétique si l'on y tient, et aux ramifications parfois insoupçonnées. Dans une excursion touristique se muant en pèlerinage, le pèlerinage lui-même se muant, via l'introspection qu'il implique, en auto-analyse. Mais je reviendrai sur l'idée centrale de pèlerinage plus loin. Il me paraît approprié de procéder pour le coup par aller et retour dans la foulée de Marie comme de Hokusai, en explorant d'abord la dimension science-fictive de la novella de Roger Zelazny. Elle a donc été publiée en 1985, et c'est sans doute un texte de son époque. Le Fuji, parasité par des circuits imprimés sur la très belle couverture d'Aurélien Police, n'a rien de gratuit, et au-delà du maintien de cette admirable unité graphique de la collection, il inscrit tout naturellement la novella dans un registre cyberpunk, à bon droit. Le texte baigne dans cette esthétique. Publié un an après le fameux roman de William Gibson de Romancien, également lauréat du Hugo l'année précédente, 24 vues du Mont Fuji par Hokusai le rappellent par bien des aspects. Il y a bien sûr l'idée sans doute fondamentale de l'immortalité numérique, au-delà de la scission entre humains augmentés, puis surhommes, puis dieux d'une part, et d'autre part la conscience artificielle émergente. La préoccupation transhumaniste est peut-être là, mais je n'en suis pas tout à fait sûr, c'est peut-être encore un peu tôt pour être ainsi formalisé. Mais ça nous ramènerait peut-être du côté d'autres incarnations littéraires du cyberpunk, de Bruce Sterling et de sa schismatrice plus, ou de Walter John Williams avec Câbler plus. Notons cependant que le point de vue critique de Marie perturbe ici forcément la représentation de ce thème. Mais cela vaut aussi sans doute pour le vernis esthétique nipponisant au-delà des outils technologiques que sont drones et ordinateurs. Certes, le Japon arpenté par Marie dans les pas de Hokusai n'est probablement pas tout à fait le même que celui où l'on trinque dans un bouche de Chiba avec de la kiline en mauvaise compagnie augmentée sous un ciel couleur télécalé sur un émetteur hors service. Mais l'Empire du Soleil levant jaillit de la haute croissance et se précipitant vers la crise peuplé de hackers plus ou moins en cheville avec des yakuza idéales typiques idoles ou pop fantasques vénérées par des salarimans eux-mêmes au bord de la crise et samouraïs virtuels qui dénouent éventuellement la dite crise en tranchant dans le vif. Ce monde encore exotique donc s'est alors inscrit dans le paysage science-fictif mondial quitte à ce que ce soit au travers de clichés d'une pertinence éventuellement douteuse. Des clichés qui n'épargnent sans doute pas ces 24 vues du Mont Fuji par Okusai d'ailleurs notamment dans leurs jeux référentiels parfois étouffants. Mais je suppose que Zelazny en était parfaitement conscient et s'en amusait en fait d'une certaine manière. Ce qui l'a fait aussi dans une autre dimension de la novella plus inattendue peut-être. On m'avait fait l'article ceci dit. Funglui ! Y aurait-il donc de la lovecrafterie dans le périple nippon de Zelazny ? C'est à voir. Le fait qu'on y mentionne reliait à plusieurs reprises. De manière ambiguë sans doute l'archipel peut-il vraiment prétendre être la prison immémoriale du Grand Cthulhu sur J.D. Flo sans qu'il le sache ou la proximité très relative du Bloop suffit-elle à corrompre le pays pour le faire glisser insidieusement au travers de quelques cataclysmes sismiques dans le vide oppressant d'une horreur cosmique guettant sans malice derrière l'insignifiance de l'homme par exemple de ces humbles travailleurs que Hokusai confronte à la gloire intimidante du volcan sacré comme au ravage d'un tsunami toujours à craindre aussi beau soit-il le nouveau kit au-delà du bien et du mal y serait propice. La secte qu'en un passage étonnant Zelazny nous décrit et qui pue le culte de Cthulhu peut-être également encore encore qu'elle suscite plutôt chez le lecteur complice à un ricanement vaguement sadique et assurément jubilatoire difficile de la prendre vraiment au sérieux. Une nouvelle à Lovecraftienne ? Non, probablement pas mais peut-être y a-t-il dans tout cela comme la position joueuse d'un élément délibérément superficiel sur quelque chose de bien autrement essentiel comme dans le traitement nipponisant du récit en fait. Cependant dans ce contexte de manière plus globale nous parlons de Dieu même si originellement des hommes nous parlons de l'immortalité comme la réalisation la plus parfaite de ce dépassement de la misérable condition animale la plus dérangeante aussi et à l'horizon nous anticipons un conflit d'ordre eschatologique sous le vernis inévitable d'arts martiaux qu'implique ce bâton chargé d'électronique en alternative mystique au froid katana des samouraïs. Même si Marie en retient sans doute l'enseignement du Hagakure en disciple de la voix elle vit comme si elle était morte mode unique du dépassement de soi et de la vertu martiale autant que métaphysique est peut-être la clé de l'inquipide de la novella. Et tout cela est sans doute très typique de Zelazny même si pour le coup la mythologie ne joue probablement pas le rôle essentiel qu'on lui trouve dans les romans compilés dans Seigneur de Lumière ou du moins est-ce le cas pour la mythologie au sens le plus prosaïque. Cette histoire celle de Marie se préparant dans l'optique de la confrontation avec Kit vaut ce qu'elle vaut. La résolution de la novella de même ce n'est clairement pas l'atout du texte en ce qui me concerne même si je suppose qu'en 1985 quand tous ces thèmes étaient encore très frais le ressenti des lecteurs pouvait être bien différent. Cependant 32 ans plus tard 24 vues du Mont Fuji par Rokusai méritent assurément toujours d'être lues comme la belle illustration de ce que le pèlerinage est sa propre fin. Marie serait peut-être d'un avis différent mais pour le lecteur ou en tout cas pour le nébal peu importe la conclusion du voyage ce sont les errances qui comptent et la délicate poésie dans laquelle elle se noie presque mais avec délice. C'est aussi ce qui permet de dépasser d'éventuels clichés exotiques notamment quand l'introspection mystique de Marie débouche sur un catalogue de thèmes et références relativement convenus ce qui peut rejoindre d'ailleurs ce que j'avançais sur le traitement que tout lien du récit. Ce Japon idéal est aussi charmant qu'agissant au fond. Mais la promenade reste belle d'une beauté rare même. La plume de l'auteur sans trop en faire incite le lecteur à son tour à déambuler dans les estampes et surtout à prendre le temps de s'y arrêter. Un cliché du cinéma japonais le veut souvent contemplatif mais pour le coup cette attitude est véritablement à propos. Aussi le rythme lent de la novella s'avère-t-il très pertinent. Les amateurs d'action repasseront. Marie manie bien le bâton de temps en temps contre tel ou tel épigone comme pour la forme mais elle passe bien davantage de temps à regarder. Les estampes la vérité qu'elle représente la vérité plus secrète qu'elle recèle peut-être justement dans le procédé de figuration et elle-même son fort intérieur. Tout ceci étant lié au passage du temps de manière plus globale temps historique temps intime qui se rejoignent dans d'étonnants paradoxes où l'éphémère lutte à tout crin avec l'éternel. L'introspection de Marie a en effet un contenu psychologique marqué. La halte et la contemplation l'obligent d'une certaine manière à l'auto-analyse. Ses sentiments comme ses idées trouvent dans les estampes de Hokusai comme dans les paysages bien réels que le vieux fou de dessin a représenté à son temps qu'il s'est changé depuis ou pas tant que cela des prétextes de choix pour s'imposer à l'héroïne. Elle interroge muettement le monde et l'art l'art avant le monde peut-être avec parfois quelque chose de désespéré que sa résignation froide ne masque pas toujours et ce questionnement finalement intérieur est douloureux et peut-être même révoltant. Les convictions de Marie n'ont pas forcément à être celles du lecteur. Emportée dans une destinée qu'elle a choisie de s'imposer tout en cherchant sans cesse à lui attribuer des causes extérieures impératives elle est dans sa force et sa fragilité qui se confondent peut-être étonnamment humaine jusque dans sa feinte froideur son faux détachement de cette scène. Sans doute est-ce pour cela que l'inhumanité de Kit l'oppresse tant et qu'elle ne peut qu'y voir une menace. Quoi qu'il en soit la plume de Zelazny sans épate impose à l'ensemble un rythme idéal et d'une beauté faussement douce faussement apaisée en fait vaguement dérangeante. A ce compte là c'est une vraie réussite qui m'a en tout cas bien plus parlé que certaines expérimentations un peu trop gratuites à mes yeux auxquelles le poète de la SF pouvait succomber à l'occasion. 24 vues du Mont Fuji par Okusai est une novella admirable. Sans aller forcément jusqu'à parler de cha-d'oeuvre car il y a quelques aspects du texte qui convaincront plus ou moins en fonction des attentes du lecteur. C'est un très bon récit d'une étrange beauté pas si sereine. Sans doute s'agit-il d'un des tout meilleurs titres de la collection même si je placerais toujours L'homme qui m'y fait à l'histoire de Ken Liu en tête. On peut par contre le placer au niveau d'Un pont sur la brume de Keith Johnson texte assez proche maintenant que j'y songe ou de Serré Sevesta de Greg Egan dont c'est cette fois un singulier contrepoint. Un très beau pèlerinage sa propre récompense dans les pas de Zelazny dans ceux de Okusai. Admirable oui.